Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait, on est toujours en direct de Laval à Montréal au Canada On bouge pas les gars, et passons directement au sujet de la vidéo Comment provoquer la chance, ok, donc j'ai longtemps réfléchi à ça Et il y a un livre qui pour moi, dans lequel je vais m'inspirer énormément dans cette vidéo Pour pouvoir partager avec toi les 8 étapes à mettre en place tout ce que tu veux Pour pouvoir provoquer la chance C'est le livre de l'effet cumulé de Darren Hardy, ok Donc ce livre-là, pareil, si jamais tu ne l'as pas lu, mon gars, c'est un classique, mon gars C'est un classique, il faut absolument le lire, ok De toute façon, déjà, je vais te partager énormément de clés sur le livre et tu verras, c'est énorme Alors c'est quoi l'effet cumulé ? Alors l'effet cumulé, c'est l'additionnement d'actions réguliers de manière douce, on va dire Et constante, qui crée en fait un résultat, ok Donc là, je ne sais pas si tu me suis, en gros, que tu veuilles, que tu le veuilles ou Pas, en fait, l'effet cumulé régit ta vie, d'accord Parce qu'en fait, on est tous des êtres d'habitude, d'accord Et chaque habitude que tu mets en place dans ta vie, va provoquer des résultats Et souvent, après, on attribue ça à la chance Tu vois, tout d'un coup, on va voir quelqu'un qui explose, je ne sais pas moi, qui devient riche d'un coup On va dire, oh là là, il est riche d'un coup, ou tu vois, etc Bon, attends, je vais te prendre un exemple pour que tu puisses comprendre ce que je vais dire On va prendre deux individus Le premier prend l'habitude de manger de manière riche en calories Mais sans trop exagérer Tu vois, c'est le genre des gens juste, ils mangent un peu, beaucoup, mais pas énormément, d'accord Le deuxième, par exemple, individu, lui, il mange sainement, d'accord Il mange bien, d'accord Exactement ce qu'il dépense dans la journée, en calories, c'est exactement ce qu'il mange Donc, ça ne bouge pas, voilà, il mange bien en santé Donc, ce qui va se passer, sur l'effet cumulé Parce que l'effet cumulé, en fait, comme je t'ai dit précédemment Ce n'est pas un truc qui arrive d'un coup, d'accord Ça prend du temps et après, ça explose, tu vois Donc, ce qui va se passer, c'est qu'au bout du premier mois, deuxième mois, tu ne verras aucune différence Physiquement sur les deux individus Troisième mois, quatrième mois, cinquième mois, tu ne verras aucune différence Sixième mois, tu vas peut-être commencer à voir une petite différence, d'accord Et là où vraiment la différence, elle va vraiment être vraiment visible C'est au bout d'un an, deux ans, trois ans, quatre ans, tu vois Cinq ans, si jamais les deux gardent les mêmes habitudes La différence sera énorme et sera complètement visible au niveau du corps, tu vois Et pourtant, c'est des petites actions qui ont créé le corps que tu auras dans cinq ans, par exemple, ok Donc, c'est pour ça qu'au début, quand tu vas mettre en place le système d'effet cumulé Eh bien, tu ne verras pas les résultats tout de suite Tu les verras beaucoup plus, tu les verras dans l'avenir, dans longtemps, tu vois Mais tu ne les verras pas tout de suite Contrairement à ce que l'on imagine, que les choses tombent du ciel d'un coup Tu peux faire une technique qui permet d'avoir des résultats tout de suite, ok Donc, on va voir ensemble les huit étapes pour pouvoir mettre en place l'effet cumulé dans ta vie Première chose à faire, c'est de repérer les bonnes habitudes qui vont te permettre d'atteindre tes résultats Tu vois, ça, c'est la base Par exemple, si jamais tu veux perdre du poids, dans un premier temps, repère les bonnes habitudes Si par exemple, tu sais qu'il faut que tu fasses du sport, par exemple Tu te dis, ok, je vais commencer à faire du sport Mais tu y vas doucement Tu vois, tu commences par peut-être dire, vas-y, je vais courir Ou je vais marcher, mais de prendre le bus, je vais marcher Ou à partir d'aujourd'hui Ou je vais courir peut-être un quart d'heure tous les jours, etc Donc, commencer à repérer les bonnes habitudes que tu vas mettre en place dans ta vie Pour pouvoir atteindre l'objectif que tu veux Donc, premièrement, savoir quel est l'objectif que tu veux Et après, mettre l'habitude, d'accord Après, si jamais tu veux créer ton business, première habitude, peut-être commencer à lire un livre, par exemple Tu vois, un livre par mois Si jamais c'est toujours trop, je ne sais pas C'est de lire, je ne sais pas moi, pendant un quart d'heure par jour Ou tous les deux jours Mais commence petit à petit Parce que si jamais tu commences à vouloir mettre une habitude trop élevée Que tu n'as pas l'habitude, tu vas abandonner en fait Ça va être trop dur Il faut vraiment que ce soit facile et tu augmenteras au fur et à mesure Deuxième conseil, c'est d'appliquer un petit peu chaque jour ses habitudes Par exemple, si jamais tu te dis, vas-y, moi je veux être un bon guitariste Il vaut mieux faire une heure tous les jours Que de dire, dimanche, je vais faire 12 heures D'accord ? Ça ne fonctionnera pas en fait Il faut vraiment que tu fasses des choses petit à petit Et un petit peu chaque jour Pour pouvoir vraiment profiter de l'effet cumulé Par exemple, on peut aussi parler de Si jamais tu veux perdre 20 kilos N'essaie pas de perdre 20 kilos en un mois Pourquoi ? Parce que tu vas craquer Parce que comment on fait pour maigrir ? C'est tout simplement en prenant des nouvelles habitudes alimentaires Donc là, tu vas juste perdre 20 kilos pendant un mois Mais tu vas tous les reprendre le mois d'après Donc l'idée, c'est de commencer à s'habituer A avoir des nouvelles habitudes Parce qu'une fois que l'habitude a les mis en place Tu ne réfléchis plus Après, ça va être difficile d'agir autrement pour toi Moi, je te prends mon exemple Quand j'ai commencé à me dire Bon, il faut que j'essaie de manger bien Dans un premier temps Au lieu de manger le soir du riz et du poulet à tue-tête J'ai dit, vas-y maintenant le soir Ce que je vais faire, c'est que je vais manger de la salade Avec un peu de viande Et voilà Mais par contre, le reste de la journée, je mangeais comme d'habitude Mais voilà, j'ai commencé à mettre cette habitude-là Et après, pour moi, c'était normal le soir Que je mange léger Et après, ainsi de suite Après, j'ai attaqué les encas Après, j'ai attaqué le repas du midi Après, j'ai attaqué le repas du matin Ceux qui me suivent sur Insta Ils savent de quoi je parle au niveau du repas du matin Le repas du matin, maintenant, c'est une habitude Si je dois manger autrement Ça va me faire sortir de ma zone de confort Parce qu'en fait, j'ai pris l'habitude de manger comme ça le matin Donc une fois que c'est mis en place C'est mis en place Donc vas-y petit à petit Troisième conseil Troisième astuce Je ne sais même plus quoi dire Troisième astuce, on va dire C'est de garder une discipline Et de persévérer Parce que du coup, l'effet cumulé, il fonctionne seulement si jamais tu persévères C'est pour ça qu'on dit que l'échec, c'est quand tu abandonnes Si jamais tu persévères Tu vas avoir des résultats C'est par exemple si tu veux lancer ton business en ligne Tu commences à faire une vidéo par jour Si jamais tu ne lâches pas Et que tu es persévérant L'effet cumulé va agir en ta faveur Ça va forcément péter au bout d'un moment Tu vois ce que je veux dire ? Donc vraiment important de ne pas abandonner De persévérer De garder une discipline De faire exactement tous les jours L'habitude que tu avais décidé de faire Quatrième astuce Tes choix conscients vont définir Définir ce qui tu es aujourd'hui Et définiront qui tu es Ok ? On est la somme en fait de nos sept dernières années D'accord ? Donc la somme ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Qui tu es aujourd'hui dépend des choix que tu as faits Depuis ces sept dernières années Ok ? Donc super important de conscientiser exactement ce que tu veux Pour pouvoir prendre les bons choix Et devenir qui tu veux être Cinquième astuce pour pouvoir avoir provoqué la chance C'est de la chance égale opportunité D'accord ? Opportunité égale chance Imaginons que tu veux être vraiment un chanteur Par exemple D'accord ? Bah tu vas commencer à passer à l'action D'accord ? Tu vas provoquer cette chance-là en passant à l'action Tu vas commencer à chanter Tu vas commencer à apprendre à bien chanter Tu vas commencer à essayer de trouver ton style Tu vois ? Tu vas commencer à poster des vidéos D'accord ? Du contenu Et après tu vas peut-être créer une communauté Et les gens vont être prêts Et une maison de disques va peut-être te remarquer Et va vouloir te signer Surtout qu'au plus aujourd'hui Maintenant les maisons de disques Dès qu'elles voient que tu as une communauté qui est derrière toi Bah ils vont forcément te signer Ils se disent au moins on ne prend pas de risque Le gars il a déjà une communauté S'il sort un album Boum ! On sait qu'il y a des gens qui vont vouloir acheter l'album Donc sois prêt pour pouvoir saisir l'opportunité Ce qu'on appelle la chance en fait C'est juste pouvoir saisir des opportunités Parce que si jamais tu n'es pas prêt pour saisir ton opportunité Tu fais comment ? Imaginons que tu es un chanteur Tu veux chanter Tu vois Mais je ne sais pas moi Tu ne t'investis pas dans le chant Tu ne sais pas Bon ça peut paraître fou Mais je ne sais pas Tu ne travailles pas ta voix Tu ne fais rien Tu vois Tu es là Et tu es dans une soirée Boum ! Tu rencontres un gars Qui dit Moi je suis producteur Je suis en train de chercher un chanteur Justement qui est dans le même style que toi Que tu veux faire Etc Vas-y fais-moi écouter un truc Tu vois Bah là tu es débordé Donc c'est tout ça pour te dire qu'en vérité Des opportunités comme ça Il y en a partout Il y en a tout le temps Tout le temps Mais si jamais tu n'es pas prêt Tu fais comment ? C'est pareil pour le business Imaginons que tu aimes l'immobilier Ou tu aimes la bourse Si jamais tu n'as pas travaillé Pour pouvoir améliorer ta compétence Imaginons qu'il y a quelqu'un Qui un jour tu te croises Et qui te dit Ouais j'aimerais bien que tu m'aides A m'apprendre à jouer A investir en bourse Bah tu ne pourras pas l'aider Par exemple Tu vois Ce que je veux dire C'est que Je ne sais pas si l'exemple Il est super parlant Mais ce que je veux dire C'est que Il faut que tu provoques Les opportunités Et les opportunités Ce qu'on appelle la chance Ça va être provoqué Grâce au travail A l'investissement Que tu vas mettre Dans tes compétences D'accord Sois prêt Pour pouvoir saisir Tes opportunités Sixièmement Remplacer les mauvaises habitudes Par les bonnes D'accord Donc ça c'est chose Que tu dois faire Maintenant vas-y Petit à petit Parce que si jamais Tu le fais tout d'un coup Bah ça ne va pas fonctionner En fait Tu vas vite revenir Sur les anciennes habitudes Tu vois comme je te disais Par exemple avec la salade Que moi j'ai commencé A manger le soir Je savais qu'il fallait Que je change mon alimentation Parce que je ne mangeais pas correctement Mais je n'ai pas dit Vas-y je change tout d'un coup Parce que sinon Je ne saurais jamais fonctionner Tu vois J'aurais craqué C'est sûr Commence toujours petit à petit Donc repère Les mauvaises habitudes Qui vont t'emmener Dans les directions Que toi tu n'as pas envie D'accord Et commence à les modifier Petit à petit D'accord Septième Astuce Pour pouvoir un peu provoquer la chance C'est de noter tous tes objectifs Tu notes tes objectifs sur un papier Je sais Je sais que c'est relou Mais il faut le faire mon gars Note sur un papier tes objectifs Donc ça c'est la base Et après Note exactement Toutes les mauvaises habitudes Que tu as actuellement dans ta vie Qui t'empêchent D'atteindre cet objectif Et note les bonnes habitudes Qui vont te permettre D'atteindre ces objectifs Et après tu sais quoi faire Éliminer les mauvaises habitudes Petit à petit Et les remplacer par les bonnes Et huitième Astuce pour pouvoir provoquer la chance C'est de te poser la question Qui tu veux devenir Quelle est la nouvelle personne Que tu veux devenir Tu vois d'ailleurs Ça me fait penser Dans le livre À un moment donné Il donne un exemple Sur comment il a trouvé sa femme Alors ça c'est une histoire Un peu de fou Ce qu'il a fait C'est qu'il a écrit En fait exactement En détail Exactement La femme qu'il voulait Tu vois Mais vraiment en détail Genre le corps Les cheveux Les yeux Tout 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 en détail Comment elle pense Etc Il a tout noté En détail Et après il s'est demandé Une fois qu'il avait La femme parfaite Qu'il voulait Il s'est dit Ok Qu'est-ce que cette femme Recherche chez un homme Quel genre d'homme Elle recherche Cette femme là Et après il a écrit Exactement quel genre de femme Quel genre d'homme Cette femme là Recherche par exemple Il a écrit ça Et après ce qu'il a fait C'est qu'il a décidé De devenir cette personne là Donc ça c'est énorme Ça c'est énorme Parce que souvent les gens Ils pensent pas à ça en fait Ils se disent Ils pensent juste à apprendre Tu vois Ils se disent pas Qu'est-ce que moi je peux apporter Et donc du coup Lui il s'est concentré Sur quelle est la nouvelle personne Qui devait devenir Quelle est la personne Qui devait devenir Et que tu le crois ou non Bah mon gars Une fois qu'il est devenu Cette personne là Il a trouvé la femme La femme exactement Celle qu'il avait décrit Il dit que c'est un truc de malade Exactement ce qu'il avait décrit Il a eu exactement La femme qu'il avait décrit Une fois qu'il est devenu Cette nouvelle personne Ok bon voilà Ça c'était la petite anecdote C'était marrant Ça m'a fait rire un peu Maintenant il faut que tu saches Que l'effet cumulé Que tu en sois conscient Ou pas Dans tous les cas Elle régit ta vie Maintenant c'est à toi de décider C'est où tu utilises Cette règle de vie Qui de toute façon On ne peut pas y échapper A ton avantage Ou tu la laisses Comme ça Et puis du coup Elle sera à ton désavantage Comme 87% De la population Donc voilà C'est tout Pour cette vidéo Si jamais tu es coach Consultant D'accord Et que tu as une expertise Dans la santé Dans les relations Dans l'immobilier Dans la bourse trading D'accord Tu sais comment faire Gagner de l'argent Mon gars Ça fait plusieurs fois Que tu regardes la vidéo Que je te dise de le faire Clique sur le lien Dans la description Pour pouvoir assister A la masterclass D'accord Je te partage exactement Les stratégies Que j'utilise Avec mes clients D'accord C'est offert C'est gratuit A la fin Il n'y a rien à vendre C'est juste de la valeur Ok Donc tu dois te dire Ouais mais pourquoi Je partage ça avec toi Mais parce que je sais Que il y en a Qui vont regarder La masterclass Et qui vont implémenter Par eux-mêmes Et il y en a aussi Qui vont rendre Que je les accompagne Pour mettre en place Implémenter ces stratégies Ok Donc c'est ça C'est les stratégies Exactement Que mes clients Qui ont fait 75 en 4 mois Ou celui qui a fait 86 000 dollars En 1 mois Ont utilisé Et ont mis en application Donc mon gars Tu n'as pas d'excuses Ok Donc clique sur le lien Pour pouvoir assister A la masterclass Et si jamais Tu n'as pas d'expertise Et tu veux créer Ton business en ligne D'accord Parce que ça La masterclass C'est pour les gens Qui ont déjà une expertise Et c'est pour ça Ils ont des gros résultats Rapidement Si tu n'as pas d'expertise Et que tu veux créer Ton business en ligne D'accord Infopreneur Devenir infopreneur Grâce aux réseaux sociaux Tu cliques sur le lien Qui est dans la description D'accord Je partage avec toi Une formation offerte Sur comment créer Son business en ligne C'est gratuit aussi Donc les gars Il n'y a plus d'excuses Donc maintenant Que les formalités sont dites J'ai envie de te dire Et on reste déterminé